Salut à tous, ici Rafi11750, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur GTA V sur PlayStation 4. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer l'emplacement d'un véhicule qui se revend pas mal à Los Santos Custom. Donc c'est les véhicules que vous trouvez dans la rue. Donc il se revend à peu près dans les 17 000$, donc je trouve ça pas mal. Par contre ce qui est un peu chiant c'est qu'il n'y a pas de bypass, donc si un jour j'en trouve un, je vous ferai une vidéo du bypass pour vous montrer comment faire. Donc il se trouve juste ici, il spawn ici, au animation. Donc par contre il est entre midi et 15h, donc là il n'y est pas encore, c'est que... Il n'est pas encore là, ou soit le véhicule vous fait un aller-retour et souvent vous allez le revoir. Donc ça va être soit un 4x4 jaune ou soit un 4x4 bleu. En fait ça dépend. Donc voilà, vous pouvez voir, c'est un 4x4 bleu. Donc après moi je vous conseille de faire pour être tranquille, comme il apparaît vraiment à 7h de la journée. Donc vous faites comme moi, vous achetez un appart, une maison qui se trouve dans cette ville là. Et vous en mettez, vous en stockez plusieurs. Et puis après, tant qu'il n'y a pas de bypass, vous en vendez un toutes les 45 minutes, au moins ça vous fait quand même 17 000$ quoi. En attendant qu'on puisse avoir un petit test-use pour avoir le bypass. Et puis après moi j'avais acheté celui-là, c'est une maison qui coûte dans les 160 000$. Donc après vous le stockez dedans. Donc là il va me dire que son garage est plein, donc je vais le remplacer par une élégie. Voilà. Ensuite vous en reprenez un autre, vous en reprenez un autre véhicule ou soit vous en reprenez un autre dans la rue. Vous en ressortez avec le 4x4, parce que moi j'en ai plusieurs. Vous allez rechercher un avant que l'heure soit finie. Après n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une astuce pour le bypass. Voilà, vous pouvez voir qu'il y en a un autre qui a respawn. Bon pour ma part, moi je préfère le jaune, il est plus beau que le bleu, parce que le bleu... Bah il est là, je sais pas, il est pas pareil. Bah c'est le même, c'est juste qu'ils ont rajouté la cabine derrière au lieu de mettre la remorque. La benne je veux dire. Donc vous leur stockez dans votre garage. Et franchement, vous pouvez vous faire pas mal de thunes en une heure. Parce qu'en attendant que le bypass, vous faites ce que vous faites, bah... Vous faites des missions, tout ça, vous allez chercher les véhicules pour Simon. Et vous pouvez faire au moins facilement... On va dire 150 000 dollars par heure, quoi. Donc voilà, bah voilà, je vais remplacer par... Je vais mettre à la place de Nelégui. Et voilà, mon garage est plein. De véhicules. Euh... Oui, non, moi je peux en mettre 6, c'est ça. 1, 2, 3, 4... Je peux peut-être même en un autre. Non, non, je peux pas en mettre un autre. 2, 3, 4... 5, 6, ouais, c'est ça. Donc les gens en est bien 6. Donc de toute façon, je vous mettrai à la suite de ma vidéo. Parce que j'ai fait une petite vidéo avant pour vous montrer... La preuve qu'il se revend bien dans les 17 000. Mais je crois que le bleu, il se revend 18 000, je crois. Si je dis pas de conneries. Donc vous voyez... Ah déjà, regardez, j'en ai vendu... Hier soir, j'ai joué un petit peu. J'en ai vendu 3, j'ai gagné 59 000 dollars. On craint qu'on en vende 3. Donc c'est déjà pas mal. Bon, je vous ferai une petite... Bah, je vous mettrai à la fin de ma vidéo. Bah là, je vais pas continuer ma vidéo plus longtemps. Ça sert à rien. Et à la fin de ma vidéo, je vous mettrai bonus. Un petit bonus, bah, je vous mettrai... Un petit bonus de revente. Ma petite vidéo que j'ai fait, ma revente du véhicule. Donc, bah, j'espère que cette astuce va vous servir. Et bah, franchement, profitez-en. Parce que je pense que ça va pas être patché. Ça va être tendin que Rockstar s'amuser à patcher ça. C'est pas une grosse sème qu'on gagne. C'est pas des millions par minute, quoi. Là, c'est vraiment 17 000 dollars toutes les 45 minutes. Bon, je pense que Rockstar s'amuserait pas à patcher ça. Et bah, n'oubliez pas de... Bah, mettez un commentaire si vous savez comment... Contrepasser le bypass, ce serait pas mal. Une petite astuce, même... N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Bon, bah, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et commenter mes vidéos. Salut, bye, bye. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501